Malheureusement, vous le savez sûrement que le chiffre des 1000 décès liés au Covid a été franchi aujourd'hui dans le Vaucluse et donc je voulais qu'on ait tous quand même une pensée pour ces victimes, pour leur famille, pour leurs proches. Cette maladie elle est présente dans nos vies depuis plus d'un an maintenant. Evidemment qu'il y a la vaccination et tant mieux qu'il y a la vaccination. Donc moi j'incite vraiment toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont accès à cette vaccination à se rendre dans les deux centres de vaccination qui existent sur la commune d'Avignon, à la fois le centre de la Barbière mais aussi le centre départemental qui est positionné à la salle polyvalente de Montfavet. Aujourd'hui ces deux centres de vaccination fonctionnent très bien, notamment celui de Montfavet. On est à plus de 1000 vaccinations au jour. Il y a toujours des créneaux qui sont préservés pour les avignonnaises et les avignonnais donc n'hésitez pas là aussi à vous rapprocher de la cellule senior de la ville qui peut prendre des rendez vous pour vous. Vous savez aussi on a décidé d'être présent sur l'ensemble des marchés qui ont lieu dans tous les quartiers d'Avignon chaque matin donc n'hésitez pas si vous êtes sur le marché que vous avez besoin d'informations à vous rapprocher des équipes d'agents municipaux et d'élus qui seront qui sont présents tous les jours et ils seront là pour vous réexpliquer la démarche à suivre et éventuellement même vous accompagner sur la prise de rendez vous. Et je voulais aussi redire à toutes et tous qu'il faut toujours respecter les gestes barrières, la distanciation, le port du masque. Vous le savez en fait c'est de notre auto-discipline à aujourd'hui, de notre responsabilité collective que vont défendre les prochains jours et notamment la perspective quand même de ce déconfinement phasé qui est annoncé par le gouvernement et notamment surtout je le redis à nous toutes et tous aussi parce que je sais que c'est très important pour Avignon et pour les avignonnais la perspective du festival été 2021 et d'un festival qui soit réussi et qui nous permette à nouveau et bien d'aller à la rencontre des artistes et des acteurs culturels. Ils nous ont beaucoup manqué l'année dernière mais pour que ce festival ait lieu, pour que ça soit une pleine réussite, soyons aujourd'hui responsables et donc continuons à être extrêmement prudents par rapport à une maladie qui est toujours là.